... Belle communion entre joueurs et supporters à l'issue de la rencontre. Apparemment tout s'est bien passé pour la Louvier-Centre hier soir face à Bertry, même si tout avait mal commencé. En effet, la première frayeur aura lieu dans le rectangle Louvier-Roi après 20 minutes de jeu, où on a failli assister à un autogall en bonne et du forme. En cette première période plutôt terne sur le plan du spectacle, il y eut quelques timides réactions des centraux, sans grand danger pour le gardien Bertry Jouin. La plus belle possibilité des hommes de Balog en première mi-temps la voici. A la maladresse d'Ibrahim Salou devant le but, succède un envoi puissant de Shevaïki, parfaitement stoppé par Bertrand Nic. 0 à 0 après 45 minutes, une première mi-temps indigne de la division 3, ce que l'entraîneur Louvier-Roi a confirmé dans le vestiaire au repos à ses joueurs. Ils ont le droit d'un méchant-gelade dans le vestiaire, parce que je n'étais pas content de le duel qu'ils ont produit en première mi-temps. On était simplement mauvais, on n'a pas osé, on n'était pas discipliné non plus, on n'a pas circulé la balle rapidement, on était peu de mouvements devant le ballon, beaucoup de mauvais passes, et puis un contre un, on a perdu tous les duels quasi. Apparemment la méthode Balog est efficace, car dès l'entame de la deuxième période, on assiste à un tout autre match, puisqu'après deux minutes seulement, Ibrahim Salou trouve enfin le vestiaire, le verrou a sauté, au grand soulagement du Tivoli tout entier. Ce n'est plus la même équipe sur le terrain, les Louvier-Roi sont lancés et doublent la mise trois minutes plus tard, à peine, par Salou toujours. Loin d'être rassasié, Salou réalise ensuite le hat-trick parfait sur ce beau travail de récupération de capitaine Elkanchaf, qui sert admirablement l'ancien joueur du club brugeois. Trois buts à zéro, la défense luxembourgeoise est aux abois, ce dont profite Grégory Griset. Son centre vicieux déstabilise toute la défense, autogol de Fayet, et le score passe à 4-0. Meilleur acteur de la soirée et non content d'avoir déjà délivré trois assists, Aziz Elkanchaf y va de sa petite action personnelle pour alourdir la marque, 5 à zéro. A 5 minutes du terme, c'est le jeune Corentin Leduc qui clôturera les débats, bien un bon travail sur le flanc d'Alexandre Guinault. 6 à zéro, c'était soirée porte ouverte au Tivoli, au total 6 réalisations en l'espace de 38 minutes, des chiffres dignes d'un record. Grâce à cette plantureuse victoire, la Louvière Centre se retrouve virtuellement seule sur la deuxième marche du classement. Mais ce qui inquiète surtout, Tibor, Baloc, c'est la succession effrénée de matchs depuis l'entame de la compétition. Si je ne trompe pas, depuis le 28 juillet, on joue mercredi, samedi, mercredi, samedi, sauf la semaine passée. Là, j'ai eu la chance de donner un entraînement normal, mais sinon, on ne fait que de récupération et préparation d'un match suivant. Quelqu'un comme Salou, 33 ans, il joue tous les matchs quasi, ça pèse, et quand même en division 3, beaucoup de duels, beaucoup d'engagement, et le rythme s'est quand même élevé. Samedi soir, c'est une vieille connaissance du tour finale qui attend la Louvière Centre avec la venue de Boccolte au Tivoli, qui a, au passage, atomisé Blé hier soir sur le score de 7 buts à 0.